Je suis Mauro Mangelo qui travaille avec Sofia Sanchez, donc on est un duo photographique basé à Paris. On a commencé à travailler ensemble il y a quelques années maintenant, parce que 24 ans je crois, en Argentine parce qu'on est tous les deux Argentins et on a commencé un peu comme une sorte de, un peu pour passer le temps en fait, pour le plaisir de faire des photos ensemble et puis parce qu'on voulait faire du cinéma, les deux on était un peu dans le cinéma. Du coup cette série, c'est la suite d'une série de mode qu'on a publié pour un magazine en France, pour Numéro France, où on a fait une série très particulière sur le Japon, un peu en référence à des photographes japonais qu'on aime beaucoup, comme Osoe, comme Sawatari. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire cette série en fait, parce que c'est un peu une suite d'une série de mode qu'on a continué parce qu'on était tous très heureux de faire cette série au Japon et on a continué cette série sur plusieurs voyages avec la mannequin qui ont un rapport particulier. On a beaucoup rigolé, c'était très bien, on allait dans les bars et tout était très organique, il n'y avait pas vraiment d'organisation dans les photos. On s'est retrouvés dans la neige, on a dit, on va faire de la neige et elle a dit, pourquoi on va faire le kimono ? Enlevant le kimono, on va faire tout nu dans la neige, c'est beau. On appuie sur le déclencheur chacun après l'autre, mais c'est plus l'idée globale, c'est comme de la direction d'art. C'est comme un couple qui travaillera dans le cinéma, effectivement. C'est plus on réfléchit des idées, après on travaille ensemble, on édite ensemble, on n'a aucun problème d'ego sur les photos, qui a fait quoi, parce que ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est que la photo soit intéressante. On essaye qu'elle soit intéressante. On travaille tout le temps ensemble et puis surtout notre travail fait qu'on est ensemble quasiment tout le temps. C'est très rare qu'on ne soit pas ensemble. Là, c'est vraiment une exception. Je passais des vacances ici toute mon adolescence. Donc voilà, quand Alex et Valmont m'ont proposé de faire partie du festival, je me suis dit, bon ben voilà, ça m'a fait très très plaisir et ça m'a plutôt excité de me dire que ça allait se passer dans ce village qui est quand même assez particulier. Et le festival en soi, il est petit mais en même temps très ouvert par rapport à la différence de photographes et différents styles. C'est pour ça que j'ai participé. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de découvrir d'autres choses et d'interchanger avec d'autres gens. Voilà.